Il n'est pas rare que Kate Middleton ressorte du placard des vêtements déjà portés lors de précédentes sorties. Un fait qui n'a rien d'exceptionnel concernant le commun des mortels, certes, mais qui se remarque tout de suite lorsqu'il concerne un membre de la famille royale. Ce mardi 8 février, alors qu'elle rendait visite à l'association Pacte, Parents and Children Together, dans le sud de Londres, la duchesse a été surprise avec une veste de blazer grise à imprimer Prince de Galles qu'elle avait déjà portée en 2019 avec un pantalon bordeaux et en 2018 avec un total look noir. Pour cette troisième sortie officielle sponsorisée par la fameuse veste, Kate Middleton avait une fois de plus opté pour un ensemble sombre, à savoir un haut, un pantalon et des escarpins noirs. Seul l'imprimé gris du blazer et les perles que la duchesse portait aux oreilles ajoutaient un peu d'éclat à la tenue. Pour les curieux, la veste est signée Catherine Walker, une marque londonienne qui a perdu sa créatrice du même nom en 2010. Cette dernière avait eu plusieurs clients notables, à l'instar de la belle-mère de Kate Middleton, la princesse Diana, avec qui elle a collaboré pendant 16 années. Kate Middleton, ce détail mode qui opérait lors de sa dernière sortie non officielle il est plutôt rare que les membres de la famille royale soient photographiés hors de leur sortie officielle. Vendredi 4 février, pourtant, Kate Middleton a été paparazzée dans le quartier de Chelsea, à Londres, alors qu'elle sortait d'une séance shopping dans le magasin Peter Jones. Vêtue d'un jean, d'un pull en grosse maille gris et d'un manteau long beige, la duchesse avait opté pour un choix intéressant de chaussures, à savoir des Chelsea boots à semelle épaisse et crantée. Un modèle de bottines très en vogue qui prouve une fois de plus que royauté ou pas, Kate Middleton reste à la page. Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501